bonjour à toutes et à tous c'est geeky aujourd'hui nouvelle vidéo information pokémon masters ce matin sont tombés les datamines pour les prochains personnages et événements à venir tout au long du mois d'avril 2023 dans cette vidéo nous parlerons tout d'abord de la notification de la mise à jour qui apparu ce matin sur le jeu si vous n'avez toujours pas effectué la mise à jour je vous invite à la faire manuellement via votre google play ou votre app store ou alors si vous attendez la mise à jour automatique il faudra attendre un jour ou deux le temps qu'elle se fasse et dans la deuxième partie de cette vidéo nous irons sur le discord fcg dans le salon planning event portail pour voir ce qui nous attend pour le mois d'avril 2023 donc concernant la lettre des développeurs on en a déjà parlé ce week-end donc on va passer rapidement à la notification de la mise à jour qui apparu ce matin et bon il ya des petites infos que l'on savait déjà mais on a aussi un petit peu plus d'explications et de détails par rapport à une feature qui a été ajouté via cette mise à jour tout d'abord contenu de la mise à jour dans le salon des dresseurs à partir du 31 mars à 28 heures vous pourrez recruter pierre rochard dans le salon des dresseurs attention cependant pour avoir pierre rochard dans le salon des dresseurs il va falloir que vous ayez tout d'abord dans votre box le duo festival pierre rochard et metalos si vous ne l'avez toujours pas il sera disponible dans son portail appel duo mensuel à partir du 1er avril jusqu'au 1er mai et une fois que vous aurez atteint le niveau 100 d'amitié avec pierre rochard dans le salon des dresseurs vous pourrez obtenir le duo 4 étoiles gratuit pierre rochard et vassilis alors jeudi gratuit c'est à demi mot car pour avoir ce duo gratuit entre guillemets il faut déjà avoir le duo limité festival qui est pierre rochard et metalos passons ensuite à la deuxième partie de la notification de cette mise à jour avec à propos des duos 6 étoiles ex sans tenue couleur ex certains duos peuvent maintenant passer à 6 étoiles ex sans tenue couleur ex remarque veuillez vous référer à l'écran appel duo pour voir si les duos à la fiche dans l'appel duo ont une tenue couleur ex lorsqu'ils passent à 6 étoiles ex et pour les duos qui peuvent passer 6 étoiles ex on a une petite liste ici dans le cadre de cette mise à jour les duos suivants peuvent maintenant passer à 6 étoiles ex remarque ces duos n'obtiennent pas de couleur ex lorsqu'ils passent à 6 étoiles ex alors dans cette liste nous avons pas mal de duos alors pour regrouper tout ça rapidement nous avons tous les duos pco 4 étoiles obtenable dans la boutique pco en échange de coupons pco que vous obtenez dans le battle pass le pass de combat avec les points que vous obtenez via des événements et les combats quotidiens ainsi que le combat de maître donc nous avons tout d'abord les duos 4 étoiles pco qui étaient là en premier ensuite nous avons hector et un sécateur qui est un duo événement au même titre que hondine et psycho quack blue et arcana et giovanni et persian le truc c'est que hector et un sécateur n'est jamais revenu sur le jeu donc si vous l'avez c'est que vous êtes un petit peu un ancien car il me semble que un sécateur est arrivé sur le jeu dans l'année 2021 il me semble donc ça commence à remonter on espère rapidement un rerun car c'est vraiment soutien qui est pas mauvais donc si vous l'avez et bien vous pouvez le passer 6 étoiles ex à partir de maintenant dès que vous avez fait la mise à jour et vous pourrez profiter de sa capacité duo 6 étoiles ex soutien ensuite nous avons les duos pco 4 étoiles qui ont été ajoutés pendant le troisième anniversaire et nous avons les duos du salon des dresseurs qui sont des quatre étoiles ils ont maintenant leurs 6 étoiles ex donc maintenant dès que vous les avez vous pouvez les mettre 6 étoiles ex et profiter de leur capacité duo avec un effet 6 étoiles ex on a aussi les trois évolutions de l'appel duo commun les duo variété comme j'ai envie de dire donc on a les évolutions luca et pirolli christie et voltali et célesta et à quali même si je pense pas qu énormément de monde ont ces duos si vous les possédez vous pouvez les passer 6 étoiles ex d'ailleurs je suis toujours autant dégoûté que je n'ai pas christie et voltali ensuite nous avons le reste des duos quatre étoiles du salon des dresseurs avec inésia esthétique voilà ce matin j'ai passé mon bébou 6 étoiles ex avec morleux et gloria et puis ensuite ben serena et passe rouge mortimer fantominus aurore et chenizel et gloria et badaboin et d'ailleurs il manque un duo à cette liste à savoir pierre rochard et vassilis qui va arriver dans le salon des dresseurs à partir du 31 mars ce duo va pouvoir passer 6 étoiles ex cependant j'ai cru voir passer une information comme quoi il aurait une tenue 6 étoiles ex mais je n'ai rien vu pouvant confirmer cette information mais bon de toute façon que ce duo est une tenue couleur ex ou non il a accès aux 6 étoiles ex donc il va pouvoir profiter de son bonus de capacité duo et au pire auquel cas s'il obtient une tenue couleur ex et bien peut-être que les autres duos dans le salon des dresseurs ainsi que les autres duos dans les quatre étoiles pco pourront obtenir une couleur ex dans le futur ensuite nous avons l'écran appel duo vous pouvez désormais confirmer les duos à la fiche n'ayant pas de tenue couleur ex lorsqu'il passe à 6 étoiles ex en vérifiant la liste des duos sur l'écran appel duo vous pouvez désormais confirmer les duos à la fiche n'ayant pas d'épisode duo en vérifiant la liste des duos sur l'écran appel duo alors j'ai pas très bien compris cette phrase je verrai peut-être une game pour voir ce qu'ils en disent ok bon j'ai pas trouvé ce à quoi ils font allusion mais peut-être que ça arrivera dans les jours à venir suite à la mise à jour ensuite nous avons les autres mises à jour modifications apportées à certaines des animations pour la bataille légendaire bon à voir ce que ça donne ajout de pokémons qui apparaîtront pendant l'animation du bonus de connexion pourquoi pas de nouveaux morceaux seront ajoutés au jukebox le 30 mars bon encore j'ai envie de dire ils nous rajoutent tellement de morceaux au jukebox qu'on ne peut pas tout acheter avec les pièces pyjaco je me demande même si un jour on pourra tout acheter et ensuite modifications mineures du texte d'autres corrections de bug mineurs et d'autres améliorations ont également été effectué et c'est tout pour cette petite notification de mise à jour en soit ce qui est le plus intéressant bas ça reste les duos qui peuvent maintenant passer 6 étoiles ex sans pour autant avoir de tenue 6 étoiles ex mais on s'en fout car il profite de l'effet 6 étoiles ex maintenant qu'on a tout vu pour le la notification de la mise à jour on va maintenant pouvoir passer à la partie sur le planning disponible sur le discord à tout de suite nous voici maintenant sur le discord fcg dans le salon planning event portail où j'ai pu réaliser le planning alors pour aujourd'hui nous avons l'arrivée de l'événement de l'organisation maléfique la team makwa à l'abordage où vous pouvez donner la méga évolution à votre raïquaza et à maryllis le 31 nous avons l'appel duo look spécial par palier pierre rochard et mastouf chromatique alors ce sera surtout un mois avec des duos obtenables en step avec des invocations payantes mais bien évidemment pour tous ces portails là vous aurez une variante où vous pourrez invoquer avec vos diamants gratuits donc ne vous en faites pas là dessus même si je vais pas vous mentir pour ce mois d'avril ce sera majoritairement un mois à skip où on va économiser nos diamants surtout qu'on aura pas énormément de diamants par rapport aux différents portails du mois donc en clair si vous êtes free to play qu'il ya aucun duo qui vous intéresse pour ce mois bien je vous conseille juste de paquer vos diamants pour voir ce qui arrive prochainement surtout que eh bien on devrait pas être loin d'un prochain arc de l'organisation maléfique sur la région d'alola logiquement si on en croit le teaser de la fin de l'organisation maléfique de la région de kalos donc pierre rochard et mastouf qui sera un tacticien de type normal on l'a vu ce week-end dans la lettre des développeurs je ne sais pas ce que le duo fait d'autre on va découvrir ça ce soir en live ensemble à 21h sur twitch ensuite le 31 nous avons l'événement qui va accompagner l'arrivée de ce personnage nous avons aussi une offre de diamants pour l'événement le 31 mars nous avons aussi l'arrivée de pierre rochard dans le salon des dresseurs je vous rappelle si vous voulez avoir pierre rochard dans le salon des dresseurs il faut au préalable avoir le duo pierre rochard et métalos dans votre boxe et si vous n'avez pas ce duo il sera disponible à partir du 1er avril dans le portail appel duo festival mensuel et ensuite si vous avez atteint le niveau 100 d'amitié avec pierre rochard vous obtiendrez le duo quatre étoiles pierre rochard et vassilis ensuite le 1er avril nous avons l'arrivée du portail appel duo festival mensuel avec pierre rochard en vedette qui va obtenir des cases duo festival en 2 sur 5 4 sur 5 et 5 sur 5 on va découvrir tout ça ce soir en live bon si vous avez pierre rochard avec des doublons je pense que ça vous fait quand même plaisir et ensuite le 1er avril nous avons l'événement 1er avril poisson d'avril de cette année 2023 avec événement spécial un jour limité à métronome métronome en illimité où en gros vous allez devoir faire un combat ou plusieurs où vous allez devoir jouer une team restreinte avec juste des jours qui vont spammer l'attaque métronome ça peut être rigolo on va voir ce que cela nous donne le 1er avril bien évidemment on passe sur un nouveau mois donc on a la mise à jour de l'appel duo journalier aussi vous pourrez échanger vos différents tickets 3 étoiles 4 étoiles dans la boutique pour retenir des tickets de qualité supérieure aussi faire d'autres achats mensuels ensuite le 2 avril nous avons l'appel duo look spécial par palier avec sana look spécial et trousselin qui sera un soutien on l'a déjà vu dans les lettres des développeurs de ce week-end en plus le 2 avril nous avons l'événement spécial tout patio a besoin d'un coup de main qui va durer du 2 avril jusqu'au 2 mai d'ailleurs j'en ai pas parlé mais les duo look spéciaux vont rester jusqu'au 2 mai donc à voir ce que donne cet événement spécial d'ailleurs il reste un mois donc on va voir ce qu'il nous propose ensuite nous avons le 6 avril l'arrivée d'un portail appel duo par palier saisonnier alors c'est un portail à palier mais comme les autres portails de ce mois il aura une variante où vous pourrez invoquer avec des diamants non payants et dessus c'est tout simplement le retour des duos de pack 2021 et juste de l'année 2021 car il n'y a pas eu de duo de pack pour l'année 2022 avec flora saison 2021 et le pain et arti saison 2021 et togepi alors vu que c'est un vieux rerun et bien pour avoir ces duos en tout cas si vous décidez d'invoquer sur le portail à étapes payants et bien je crois qu'il vous faudra dix mille diamants payants pour avoir le ticket garanti sachant qu'à la moitié des étapes vous aurez un ticket vous donnant 25% de chance d'avoir un des deux duos dans ce portail donc à voir si vous avez de la chance si vous n'avez pas ces duos personnellement je n'ai toujours pas flora et le pain et je n'ai toujours pas arti et togepi alors flora et le pain c'est un duo qui quand même a vieilli qui propose pas non plus grand chose d'exceptionnel et arti et togepi ça reste un soutien très sympathique encore aujourd'hui donc voilà si vous êtes tenté d'invoquer ensuite nous avons bien évidemment le retour de leur événement secondaire sus aux oeufs donc ça va durer du 6 avril jusqu'au 20 avril à partir du 8 avril jusqu'au 15 avril nous avons la campagne spéciale avec les récompenses augmentées en zone d'entraînement et les missions qui vont vous donner des diamants et des récompenses au fur et à mesure que vous utilisez de l'endurance en tout cas de la vigueur comme on dit in game et à partir du 8 nous avons aussi un événement oeufs poison dragons et vol je vous ferai une petite vidéo analyse sur ces petits duos oeufs de ce que j'ai cru comprendre apparemment ils sont bons voire même très bon en tout cas on m'a pas spoil plus que ça donc si ça se trouve ils sont incroyables ou alors ça se trouve ils sont juste ok bon on verra et aussi bon information que j'ai oublié de mettre dans le planning à partir du 8 bien évidemment en même temps que la campagne spéciale et les récompenses augmentées vous avez l'événement avec les l'euphorie qui va vous donner des bons d'invocation et des diamants ainsi que des biscuits à la surprise donc voilà ça se prend toujours même si bon c'est un événement tellement commun qui arrive avec tout ça que je le mette ou non vous l'aurez su ensuite nous avons le 11 avril l'arrivée en tout cas le rerun de l'appel duo festival de victor et go rythmique jusqu'au 25 avril alors victor et go rythmique c'est un attaquant plantes vraiment sympa que ce soit sur le type plantes et aussi sur le type sol même si bon en soit vous n'en avez pas réellement besoin après bien évidemment ça va dépendre de vos envies si vous aimez go rythmique si vous aimez victor mais très clairement en termes de duo de type plantes si vous avez filali et bien ça fait aussi très bien le café mais si le duo vous intéresse je vous renvoie vers la vidéo analyse que j'avais réalisé sur lui à l'époque de sa sortie en même temps le 11 avril nous avons l'arrivée d'un appel duo par type à 5 étoiles au choix alors c'est un portail avec des diamants payants je vous déconseille d'invoquer dessus et sur ce portail vous n'aurez que des duos de type plantes et à la fin vous pourrez en choisir un ensuite nous avons la villa de combat qui ouvre le 11 avril jusqu'au 25 avril et à partir du 11 avril aussi jusqu'au 25 avril nous avons l'événement spécial match spécial de passio qui est un champion stadium spécial où vous allez affronter serena néo maître en maître de la ligue et d'ailleurs ce champion stadium spécial n'aura qu'une seule faiblesse les cinq combats seront faibles aux attaques de type plantes et d'ailleurs j'ai aussi oublié de le noter mais lundi prochain donc que le 3 avril il me semble oui on va avoir le nouveau champion stadium en tout cas le champion stadium de la région de canto mais avec les 12 500 points maintenant en limite et d'ailleurs pour avoir regardé les petites récompenses des 12 500 points vous obtenez les mêmes récompenses que d'habitude c'est à dire des flammes de maître et des coupons à convertir en tickets 5 étoiles donc voilà pas grand chose d'exceptionnel mais au moins vous allez pouvoir obtenir plus de récompenses c'est le principal ensuite nous avons le 11 avril des nouvelles missions pour la bataille légendaire de régiroc et aussi nous avons le nouveau scénario ajouté au chapitre de kyrille voilà à l'intermède de kyrille dans le scénario de l'organisation maléfique et voilà c'est tout ce qui arrive pour le 11 avril ensuite le 13 avril nous avons l'arrivée du troisième duo look spécial du mois avec appel duo look spécial par palier à marilis et roublenard voilà à marilis qui obtient enfin une nouvelle tenue même si bon on va pas se mentir elle aurait plus mérité un look ultime pendant le scénario de l'organisation maléfique de la région de owen après ce n'est que mon avis en plus de ça le 13 nous allons avoir la deuxième partie de l'événement look spécial avec une offre de diamants pour l'événement et le 15 avril grosse surprise pour moi je suis très content nous avons le quatrième duo look spécial à venir avec celesta et fanpy et celesta est dans sa tenue team rocket si vous avez joué à pokémon art gold et soul silver que vous avez choisi celesta et bien au moment de l'assaut de la tour de doublonville par la team rocket et bien on va devoir s'infiltrer en enfilant une tenue aux couleurs de la team rocket et on se fait démasquer par silver juste au moment où on va chercher à atteindre le premier étage mais voilà une petite tenue team rocket vraiment très sympathique d'ailleurs je vous avoue au niveau du scénario de la région de joto j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit passage où etan en tout cas lutte et celesta se déguise en membres de la team rocket ça aurait été sympathique ça aurait été un petit clin d'oeil sympathique mais voilà en tout cas je suis content de voir que celesta arrive avec cette tenue parce que je trouve la tenue team rocket vraiment sympa dans les remakes de or et argent ensuite nous avons le 20 avril l'arrivée de l'appel jo commun holga et crustabri alors ce duo a un 6 étoiles ex mais il n'a pas de tenue couleur ex parce que holga hello class n'a toujours pas reçu de tenue couleur ex en tout cas plutôt de 6 étoiles ex en plus de ça bien c'est pour fêter l'arrivée le 20 avril de l'événement dossier de dresseur conseil 4 de canto alors on en avait parlé dans la lettre des développeurs de ce week-end mais je vous avoue que cet événement bien j'aurais cru qu'il allait arriver plutôt pour la mise à jour du mois de mai mais voilà ça arrive plutôt fin avril pourquoi pas au moins ça nous fait du contenu en plus le 22 avril nous avons l'appel jo commun de aldo et onyx à l'affiche pareil comme pour olga et crustabri c'est un duo qui va avoir un 6 étoiles ex mais qui n'aura pas de tenue ex vu que aldo et ma cogneur n'a toujours pas de 6 étoiles ex alors aussi ce sont des appels jo commun donc ce sont des scouts variétés au même titre que les évolutions luca pirolli christy voltali et celesta aquali et au même titre que bol masqué et gaulé donc voilà si vous ne les obtenez pas et bien on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra les réobtenir en plus de ça et bien le 22 avril nous avons le retour de l'événement look spécial à énigmes on en parlera juste après avec le retour d'un portail où vous aurez les quatre joues looks spéciaux d'avril 2022 donc dedans nous avons lily look spécial et polta guest sonia look spécial et sucrène chromatique nous avons chamal look spécial et lima speed ainsi que chamsin look spécial et lancer go les quatre joues sont sur un seul et unique portail et bien évidemment il ya une partie avec étape payante si vous avez des diamants payants et aussi une partie avec diamants gratuits si vous êtes free to play alors je vais pas vous mentir les quatre joues sont vraiment très très bon même si quoique assez dispensable comme de toute façon comme une majorité de joues sur pokémon masters mais avoir un portail où les quatre joues sont dessus c'est vraiment banger si vous voulez mon avis surtout si vous êtes un petit cash player car pour 10 000 diamants payant vous allez pouvoir obtenir un des quatre joues garantie sachant que à la moitié des étapes vous allez pouvoir obtenir un ticket vous donnant 25% chance d'obtenir un des quatre duos donc j'avais sorti des vidéos analyse à l'époque de leur sortie personnellement concernant ce portail lily poltergeist et sonia et sucrène et bien j'aimerais bien des doublons supplémentaires ma lily n'est que 1 sur 5 ma sonia n'est que 2 sur 5 je n'ai pas chamal et chamsin même si je vous avoue je préférerais avoir lima speed car j'aimerais bien avoir un poseur de zone insecte dans mon équipe donc voilà en plus de ça avec l'arrivée de ce portail nous avons le rerun de l'événement look spéciaux une réception énigmatique et les membres du fc gueux savent très bien ce que cela annonce le retour des missions à énigmes donc voilà je pense que la majorité des membres du discorde ont un ptsd en ce moment même voilà un syndrome de stress post traumatique car à cette époque là on a eu énormément de questions qui faisaient pas réellement d'efforts voilà on avait des missions à énigmes où les descriptifs étaient justement dans les noms des missions ou alors il y avait compliqué sur l'émission il y avait une description de ce qu'il fallait faire pour obtenir des diamants pour les missions à énigmes et tous les jours on était spammé de questions par rapport à ces énigmes et les réponses donc j'espère que ça va être un petit peu plus tranquille cette année ensuite le 25 avril nous avons un rerun de master festival avec elzamina look ultime et necrozma dieu qui était sorti fin novembre 2021 il me semble voilà qui était parti vers le 20 décembre 2021 donc voilà ce duo revient alors pour parler rapidement de elzamina look ultime et necrozma même si je pense que fin du mois je vous ferai une petite vidéo pour dire si je vous conseille d'invoquer ou non bien c'est un duo de type psy toujours très puissant aujourd'hui voilà ça reste toujours un très très bon attaquant dans le haut des tiers même si je trouve que en termes de duo de type psy aujourd'hui faut savoir qu'il a surtout des multiplicateurs s'il va taper sur le super efficace il a un ultra efficace 2 quand il passe en ultra nécrozma et aussi il a une énorme capacité duo mais il a surtout un énorme multiplicateur capacité duo ultra efficace 9 si vous allez taper sur la faiblesse psy de l'adversaire en dehors de ça on va taper moins fort mais c'est pas pour autant que le duo devient mauvais et surtout si vous n'avez pas de duo qui va taper sur le type psy de vraiment puissant alors déjà vous avez meutu vous n'avez pas réellement besoin d'invoquer sur elzamina look ultime et necrozma et surtout quelque chose que je dois vous dire si vous avez pierre rochard look ultime et deoxys je vous déconseille d'invoquer sur elzamina et necrozma pour une seule raison pierre rochard look ultime et deoxys quand vous passez sur la forme attaque tape plus fort que elzamina look ultime et necrozma en tout cas ça c'est vraiment si vous recherchez des énormes dégâts sur le jeu mais voilà si vous recherchez un truc vraiment puissant sur le type psy sachez que pierre rochard et deoxys en forme attaque est un petit peu meilleur que elzamina look ultime et necrozma voilà voilà et ensuite nous arrivons au masters day du mois de mars avec le duo roxane et tarinan qui va obtenir une tenue 6 étoiles ex et nous avons le duo persilla et symbios qui va avoir des nouvelles cases sur son plateau duo gem en 1 sur 5 2 sur 5 et 3 sur 5 on analysera tout ça ce soir ensemble sur twitch à 21 heures et en plus de ça on a une une nouvelle offre de diamants pour le pokémon day chose que bah c'est la première fois que ça arrive donc à voir ce que cela va coûter combien de diamants on va avoir même si je peux vous mentir vu le type de pack que je pense que ça va être pour le masters day je pense que ça va être un truc du style mille diamants pour un euro voilà je pense que ce serait vraiment ok au niveau de ce que masters propose habituellement sur ce genre de pack et ensuite nous arrivons au 26 avril avec des nouvelles missions ajoutées pour la bataille légendaire de crecelia bon crecelia c'est vraiment la bataille légendaire la moi simple de toutes les batailles légendaire elle est tellement compliqué parce qu'elle demande tellement de gimmicks que elle n'est jamais arrivé en aventure légendaire donc à la limite si ça galère sur ces missions là peut-être que je vous ferai une petite vidéo guide comme j'avais pu faire sur terachium après faut voir si à ce moment là j'aurai le temps de la réaliser et puis voilà c'est tout pour le planning pour récapituler au niveau des nouveaux plateaux nous avons tout d'abord le plateau de pierre rochard look spécial et mastouf les caisses du festival de pierre rochard et métallos le plateau de pierre rochard et vassilis quand même beaucoup de pierre rochard pour ce mois d'avril le plateau de sana look spécial et trousselin à marilis look spécial et rouble nard célesta look spécial et fanpi et ensuite nous avons les plateaux d'olga crustabri aldo et onyx ainsi que le plateau amélioré de persilla et symbiose et pareil pour les tenues six étoiles ex voilà on a les tenues six étoiles ex de tous les nouveaux duo même si pierre rochard et vassilis on ne sait pas s'il aura une tenue comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo mais de toute façon qu'il ait une tenue ex ou non il obtient l'effet six étoiles ex pour sa capacité duo pareil pour olga et aldo ils n'auront pas de tenues six étoiles ex et on a un six étoiles ex pour roxane et tarinorme et puis voilà au niveau du nombre total de diamants à récupérer pour cette mise à jour donc à partir du 31 mars jusqu'au 27 avril nous avons 24 690 diamants certes c'est pas autant qu'on a pu avoir sur les précédents mois après on sort quand même d'une grosse période anniversaire et surtout on a énormément de portails pour les cashplayers c'est à dire énormément de portails avec des invocations à palier donc voilà c'est vraiment pas des portails destinés au free to play après si après analyse des différents personnages il ya quelqu'un qui vous tente pourquoi pas tenter même si faites attention car on risque bientôt d'avoir le scénario de l'organisation maléfique de la région d'alola et puis dans tous les cas pour vous rassurer d'une manière globale les duo looks spéciaux sont très bons voire excellent mais voilà c'est pas non plus des trucs qui vont totalement révolutionner votre box en tout cas si je prends en référence les précédents duo looks spécial qu'on a eu sur le jeu donc voilà de toute façon si vous avez des questions par rapport à six différents duos ce soir en live à 21 heures sur twitch on va analyser les nouveaux duos et il y aura les vidéos analyses de disponibles sur la chaîne au fur et à mesure que nous allons avancer dans le mois en plus de ça nous avons ici le petit détail des différents diamants à obtenir merci à l'utilisateur shirokenry sur reddit qui fait toujours ce récapitulatif mensuel ensuite nous avons le planning du combat de maître de la région de canto donc voilà avec les 12500 points alors le combat de maître de la région de canto c'est le plus simple de toutes les régions donc voilà il commence vraiment soft pour le premier combat de maître avec les 12500 points bon voilà je vous ferai une vidéo dessus même si bon je pense pas qu'il y ait énormément de challenge de toute façon comme la majorité des combats de maître si vous partez avec des duos full overkill bien évidemment vous allez passer sans souci après si vous êtes un petit peu plus limité en free to play là faudra adapter certaines stratégies après je ne sais pas quels sont les nouveaux malus que l'on va avoir pour le champion stadium apparemment d'une image que j'aurais vu passer c'est qu'on garderait les mêmes malus sauf qu'on rajouterait des petits bonus à ces malus je sais pas on verra le 3 avril quand ces nouveaux malus seront disponibles sur le jeu et en plus de ça nous avons le planning du combat de maître spécial où ils auront tous la faiblesse au type plante avec voilà en membres du conseil 4 olga aldo terry et pierris et en maître serena né au maître donc on va voir ce que cela va donner même si bon en duo de type plante ça tombe bien parce que en type plante on est extrêmement fournis en termes de duo qualitatif que ce soit en limité ou en non limité un faut pas oublier les duos non limité ils sont vraiment très sympathique déjà juste en free to play le but bizarre est vraiment très cool on a aussi rose rat qui est sympathique junko philali bref il ya énormément de choses qui sont très sympathiques au niveau du type plante sans forcément aller devoir taper dans les duos festival les duos looks spéciaux et les duos master festival et puis voilà on a fini pour ce planning merci surtout eternal stay pour les différentes informations et aussi aux petits staffs du discord que j'embrasse toujours de tout mon coeur n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la notification de la mise à jour ainsi que du planning pour le mois d'avril personnellement moi ce qui me hype et bien c'est déjà passé celui ci zétolex des duos du salon des dressers avec statistique et morleux et aussi un petit peu gloria et badaboin que je n'ai toujours pas joué les casse fesses de pierre rochard et métallos c'est sympathique pour ceux qui ont le duo avec des doublons même si on verra ce soir ce que ça donne au niveau des duos looks spéciaux celui qui me hype le plus bien ça reste celesta en tenue team rocket après c'est surtout en termes de design je ne sais pas ce que font les autres duos à part ce qu'on avait vu dans la lettre des développeurs le rerun des duos pack 2021 ça m'intéresse quand même parce que je n'ai aucun des deux duos ensuite bon go rythmique je sais pas si je vais délice sur le portail car le duo m'intéresse toujours aussi peu après s'il ya vraiment envie qu'il y ait un gameplay sur la chaîne de ce duo là j'essaierai de faire les dali sur son portail mais auquel cas de façon c'est pas un duo qui va vraiment manquer à ma box ensuite le nouveau combat de mettre on va voir ce que ça donne ensuite on a bon olga et aldo voir ce que ça donne si je vous avoue il sait bien qu'il bourre les portails appel duo commun même si s'ils en rajoutent tout le temps voire même plusieurs chaque mois ce serait bien qu'il commence à mettre les anciens duos dans ses différents portails sinon bon au bout d'un moment ça va être compliqué à suivre ensuite le rerun des duos looks spéciaux de 2022 ça ça me fait plaisir surtout pour les duos que j'ai pas et aussi ceux dont j'ai envie d'avoir des doublons le rerun d'elsamina et necrozma bon comme je vous ai dit dans la vidéo si vous avez des oxys pas vraiment besoin et si vous voulez vraiment quelque chose de très fort anti-pup c'est bien youtube giovanni fait déjà l'affaire après si vous aimez vraiment necrozma vous aimez vraiment elsamina faites vous plaisir à la limite mais faites attention le duo va rester jusqu'au 25 mai donc vous avez déjà le temps de voir les datamines pour le mois de mai et les datamines pour le mois de juin logiquement donc voilà ne vous précipitez pas sur son portail et aussi le 6 et olex de roxane et tarina ça fait plaisir et aussi bon le plateau amélioré de persilla et symbios on va voir ce que tout cela donne ce soir en live donc voilà c'est tout pour cette vidéo oui j'étais un petit peu long au niveau du récapitulatif de voir ce qui m'intéresse pour ce mois d'avril mais en clair un mois avec beaucoup de jeux limités mais un mois où c'est assez facile de ski pour tout cas ça reste mon avis là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo mettez un pouce bleu si elle vous a plu rejoignez le discord est ce que dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser on se retrouve ce soir à 21h sur twitch pour analyser le nouveau duo ensemble c'était kiki je vous embrasse tous et à la prochaine ciao 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 ciao